Le Seigneur enrichisse votre vie ce jour par l'étude biblique, qu'il vous accorde l'esprit de compréhension, que tout ce que vous comprenez dans la parole vous édifie, vous fortifie et fasse de vous le genre de chrétien ou d'un conquérant engagé que vous devez être. Priez le Seigneur. Que l'étude biblique ne soit pas comme une routine, que vous suiviez de tout votre cœur, de tout votre esprit. Que le Seigneur fortifie et renforce votre engagement dans l'œuvre du Seigneur. Que vous soyez un chrétien fiable, un chrétien fidèle, que le Seigneur dépende de toi et que tu fasses transmettre la parole à d'autres. Que vous soyez un chrétien fiable. Que nous soyez un chrétien fiable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que vous me donniez un grand Amen. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Nous bénissons ton nom parce que tu nous rassembles chaque semaine comme ça afin de nous nourrir au pied du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions parce que ton esprit est présent. Nous savons que ta puissance aussi est là. Nous demandons que tu nous donnes la lumière dans ta parole même ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu renforces notre colonne vétérale, que tu fortifies notre esprit et notre homme intérieur. Et comme nous étudions ta parole, qu'on devienne de plus en plus fort, de plus en plus fidèle dans les choses du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous ne sois pas comme les chiens, qu'on jette l'eau sur le chien et fait secouer l'eau. L'eau n'a pas de fait sur le chien. Nous prions que cette eau de vie fortifie chacun de nous au nom de Jésus-Christ, que chaque jour on se fortifie et qu'on monte de plus haut et que l'impact de la parole nous transforme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Une fois encore, je vous accueille à l'étude biblique. C'est une joie de nous rassembler auprès du Seigneur Jésus-Christ. La parole est personifiée pour qu'il révèle sa pensée, son esprit, sa vérité à chacun de nous. Lui-même a dit que la chair ne profite à rien, mais la parole que je vous dis, son esprit est vérité. Je prie que l'esprit de la parole, la vie de la parole, agisse puissamment dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui étudient avec nous pour la première fois, nous étudions de l'épître de Jude. Nous avons expliqué que Jude était l'un des fils de Marie et il est le petit frère du Seigneur Jésus-Christ. Voyons, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il s'est présenté, non disant comme petit frère de Jésus-Christ, qu'il n'a rien partagé avec Jésus dans la chair. Après la mort de Jésus-Christ, ses frères de Jésus et ses soeurs de Jésus ont su que Jésus n'est pas une chair comme eux. Voici le suprême. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Ils ont oublié la relation biologique humaine. Ils ont dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et il nous dit, il nous parle ici des gens à qui il écrivait, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés à Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Il y a trois choses. Ils sont appelés, plusieurs sont appelés, mais il y a peu d'élus. Ceux qui se repentent et se détruisent de leur péché et qui se tournent vers le Seigneur pour être le Seigneur de leur vie, pour contrôler leur vie. Et maintenant, par la puissance de Dieu, par la craie de Dieu, à cause du calvaire, ils sont sauvés, nés de nouveaux enfants de Dieu. Il les a appelés, numéro un, les a appelés, et puis il les a appelés, les a aussi appelés ceux qui sont aimés. Ils sont les gens sauvés. Parce qu'ils sont sauvés, leur péché extérieur, la vie extérieure a totalement changé. Leur péché pardonné, ils sont enfants de Dieu. Et ils ont avancé. Alors, ils ont été sauvés, sanctifiés, purifiés. Ils ont reçu la prise de la grâce de Dieu. Ils sont purifiés au-dedans. La porte a reconnu que vous êtes appelés, vous êtes convertis, vous êtes consacrés, vous êtes sanctifiés, et maintenant, vous êtes gardés. Il y a beaucoup de personnes qui entrent, et puis, ils tombent. On ne peut plus les revoir. Mais la bonté de Dieu, les chrétiens, les expériences chrétiennes, sont comme une rosée, et que le soleil se lève, et tout disparaît. Mais ces gens-là sont gardés. Dieu merci, je suis appelé. Dieu merci, je suis sanctifié. Dieu merci, je suis préservé. Et le Seigneur va continuer à nous garder au nom de Dieu le Christ. Maintenant, il parle de ce qui nous a fait entrer. Un verset 2. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Il n'a pas dit que vous venez d'entrer pour la première fois. Il a dit que, mais, que cela soit multiplié. La miséricorde qui vous a sauvés, la paix de Dieu que vous avez, et la charité, l'amour de Dieu qui est entré en vous, car Dieu a terminé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La miséricorde qui sauve, qui pardonne, qui nous a fait amener, comme enfants de Dieu dans le royaume de Dieu, que la miséricorde là se multiplie dans votre vie. La paix de Dieu, nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec, la paix l'un avec l'autre, la paix dans le cœur, la paix dans la famille, la paix dans l'église. On a la paix aussi qui nous conduit. Donc, nous reposons dans le Seigneur, nous sommes paisibles dans le Seigneur, que la paix là se multiplie. Alors, que pourrez-vous faire sans la paix de Dieu coulant dans votre cœur? Alors, le numéro 3 est, la charité abondante. L'amour, la charité là, c'est l'amour de Dieu, qui va se multiplier dans votre cœur. Alors, on a quelque chose de sérieux à nous dire. Verset 3. Bien-aimés, ceux qui sont appelés, bien-aimés, ceux qui sont élus, bien-aimés, ceux qui suivent le Seigneur, bien-aimés, ceux qui sont sanctifiés, purifiés, ceux qui ont reçu, qui ont une place, une importance dans le royaume de Dieu, ceux qui sont gardés, ceux qui ne sont pas des rétrogrades, ceux qui sont des gens qu'ils avertissent. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, qu'est-ce que ça veut dire? Du salut universel, du salut disponible à tous, du salut manifesté à tous, du salut qui est pour les blancs, pour les noirs, pour les juifs et pour les païens, du salut qui est pour les personnes âgées et les jeunes, pour le salut de tout le monde quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé. Et je me suis senti obligé, je me suis senti obligé, je l'ai vu très audicère, de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Et puis il viendra à quelque chose très de sérieux, c'était sérieux à l'époque là, était plus sérieux à ce temps-ci et plus sérieux lorsque Christ serait sur le point d'arriver dans ce monde. Verset 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impus qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler qu'il y a un danger ici, il y a quelque chose à veiller ici, il y a certains hommes, certains ministres, certains prédicateurs, apôtres, enseignants, de faux types qui professent être de véritables personnes. Ils se sont glissés, ils ne sont pas passés par la porte comme un reptile. ils ont rampé. Ils sont des gens impis, leur influence impis, leur style de vie impis, leur décision impis, leur passion impis, leur objectif impis. Et ces gens, ils sont des gens impis qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils l'ont changé en un péché habituel que Dieu va pardonner, que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu ne peut jeter personne en affaire, que Dieu ne peut juger personne, que c'est un Dieu d'amour, que c'est un Dieu de grâce et change la grâce de Dieu en dissolution et qui maintenant renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Il renie sa justice, son intégrité, sa nature. Il renie sa nature, son caractère. Tout ce qu'il connaisse de Dieu, il renie tout. Dandis que je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte, fit ensuite périr les incrédules. Il dit, il ne faut pas écouter ces gens-là. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le passé. après que le Seigneur a sauvé Israël d'Egypte, ceux qui ont rétrogradé et sont de perpétuel rétrograde qui ne vont pas revenir au Seigneur et ils n'ont pas pu rentrer au pays de Cana parce qu'il était détruit au désert. Verset 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, entraîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et si Jude avertissait les gens et disait que le jugement est réel, la perdition de ceux qui se détiennent du Seigneur et ne vont plus revenir au Seigneur est réel. Et dit, maintenant je vous rappelle, même les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui n'ont pas gardé leur nature originale ou originale le privilège qu'ils n'ont pas gardé le privilège que Dieu leur a donné ils sont maintenant gardés ils sont maintenant abandonnés et ils sont enchaînés réservés et enchaînés éternellement par les ténèbres. Maintenant que ce dôme et Goumont parlent des gens de la terre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. En voici ce que le Seigneur nous enseigne et ce que le Seigneur nous révèle l'apôtre prophète est devenu ici une sentinelle. Un évangéliste est une sentinelle. Un prophète un parteur doit être une sentinelle. L'enseignant de la parole doit être une sentinelle. Ici il vient nous enseigner et ici il vient nous avecir nous diriger et il agit à la manière d'une sentinelle et dit et veiller prenez garde parce qu'il y a un danger. L'apôtre Paul en avait parlé mais quelle est la différence entre deuxième Pierre et Jude ? Pierre disait qu'ils viendront ils viendront ces séduiteurs je les ai vus Jean le bien-aimé aussi en avait parlé qu'ils viendront ils viendront Jude a dit ils sont ici ces séduiteurs ils ne sont pas loin là dans le pays étranger ils ne sont pas là dans un pays lointain il dit qu'ils sont ici c'est pourquoi il a dit bien-aimés je vous avertis ce soir on voit un appel urgent à la vigilance un appel urgent à la vigilance nous allons avoir trois points nous allons avoir les séducteurs détériorants ils vont de mal à pire d'un niveau de mal à une plus profondeur dangereuse les séducteurs détériorants comme les faux prophètes les défecteurs ils étaient dans la grâce deuxième point ils étaient dans la faveur de Dieu ils avaient un bon état de justice ils ont un bon état de justice ils sont des anges ils étaient sains et ils ont parlé des enfants d'Israël je verrai le sang je ne passerai pas d'être sur vous ils sont souvus maintenant ils ont aussi parlé des sodomistes qui pouvaient avoir la miséricorde de Dieu mais ces gens ont déserté ont quitté la bonté de Dieu et maintenant ils sont damnés comme des pervers troisième point les gens souillés méprisant les piliers fondamentaux il y a des piliers de la foi il y a des piliers dans l'assemblée des piliers fondamentaux dans le royaume de Dieu il y a des piliers dans le gouvernement théocratique de Dieu les piliers fondamentaux il y a des gens qui méprisent ces piliers fondamentaux il y a des gens souillés qui méprisent et défient les piliers fondamentaux nous prenons le premier point quel est le premier point les séduiteurs détériorants vivant comme des faux prophètes ici il dit verset 4 car il s'est glissé parmi vous certains hommes certains hommes quelques ministres de l'église ils disent que nous sommes de grands hommes dans l'église car il s'est glissé parmi vous certains hommes ils se sont infiltrés sans que vous le sachiez et ils perpètrent ils commettent font leur mal sans que vous le sachiez ils le font de façon subtile ils agissent de façon imperceptible alors ils ne vont pas annoncer que nous sommes des faux prophètes nous voulons détruire l'église nous sommes ici non ils ne disent pas cela ils ne font aucune annonce parce que ils s'infiltrent sans qu'on le sache car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps le Seigneur Jésus savait qu'ils viendront et Jésus a dit que des gens viendront disant que je suis les Christ et vont séduire les gens et beaucoup vont suivre leur mauvaise voie le Seigneur savait cela c'est déjà prédit qu'ils viendront ils sont des hommes impis ils n'ont pas la grâce de Dieu dans leur vie c'est pourquoi vous ne devez pas suivre tout le monde que celui-là prêche il fait une croisade je vais le suivre la femme annonce qu'elle est pour le Seigneur elle a une vision je vais la suivre non ils sont des gens impis il faut regarder leur vie leur caractère leur comportement et l'influence de leur vie ils sont des gens des impis qui changent la grâce de Dieu en quoi en dissolution ils changent la grâce de Dieu de notre Seigneur en un péché habituel en un péché continuel il justifie le péché que vous savez que Dieu est bon que ce que vous faites n'importe pas que je n'ai pas une conscience qui me gêne je fais ceci vous croyez que ces gens ont tort les gens disent qu'ils ont tort mais moi je ne prouve aucune conscience aucune culpabilité leur conscience est morte leur cœur est mort il n'y a pas de vie en eux comme moi je ne suis pas culpabilisé je vais bien ce que je fais je vais bien il change la grâce de Dieu en dissolution et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus Christ vous dit mais si ces gens sont sauvés ils auraient compris cela voyons deuxième pierre deuxième pierre 2 deuxième pierre 2 verset 1 il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura il y aura de même parmi vous de faux docteurs c'est le futur ici ils n'étaient pas arrivés en ce temps là ils n'étaient pas venus en public comme le temps de Jude qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniaient le maître qui fait quoi qui les a rachetés ils étaient déjà sauvés ils connaissaient le Seigneur ils savaient ce qui ce qui est être sauvés et rachetés par le sang de l'agneau mais ils s'étaient égarés ils ont rétrogradé et sont demeurés dans la rétrogradation et attireront sur eux une ruine soudaine plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause de par cupidité c'est ça l'amour de l'argent par cupidité l'amour du luxe par cupidité ils vont vouloir vivre au dépens des ressources des autres et trafiquent le rendez-vous aux moyens de paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point là on voit qu'il y a des gens mauvais qui se détériorent en voyant deuxième timothée 3 une fois que quelqu'un emprunte cette voie glissante de la rétrograde de la rétrogradation et ne revient pas au règne de Dieu la voie est très glissante que on va d'un niveau à un niveau jusqu'au point on ne peut plus revenir en deuxième timothée 3 verset 3 les gens deuxième timothée j'habite les gens mauvais les rétrograders les rétrogrades ils ont de mal en pire on les voit aujourd'hui ils sont ils sont pires aujourd'hui que l'an passé quand on voyait leur langage leur apparence et leur comportement ils sont pires aujourd'hui c'est comme ils sont allés se former pour être plus impis plus mauvais les hommes mauvais et impis et ils rendent de mal en pire mais Dieu merci nous allons demeurer dans la parole de Dieu verset 14 il y a des rétrogrades qui rétrogrades mais toi demeure dans les choses il y a des gens qui vont de mal en pire mais demeure dans les choses que tu as apprises et tu es sûr sachant de qui tu les as apprises je vais demeurer dans le Seigneur je vais demeurer dans le Seigneur les gens qui ne demeurent pas dans le Seigneur dès qu'on s'égare du Seigneur dès qu'on laisse aller sa vigilance dès qu'on laisse la porte sans la fermer contre le diable contre le tentateur vous allez aller d'un niveau à un autre niveau en deuxième chronique je vais en voir l'exemple d'un homme qui allait de mal en pire jusqu'au niveau et il n'avait plus de remède en deuxième chronique chapitre 33 verset 9 mais Manassé fut cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égaraient ne seulement qu'ils s'égaraient ne seulement qu'ils rétrogradaient mais aussi faire le mal plus que les nations que l'éternel avait détruits devant les enfants d'Israël passé en cela quelqu'un en Israël en Jérusalem quelqu'un qui devait connaître Dieu quelqu'un dont la grâce de Dieu lui est rendue disponible et révélée et il fait que les gens faire le mal plus que les nations que l'éternel avaient détruits devant les enfants d'Israël l'éternel a menacé et à son peuple qu'est-ce qui suit là-bas et il n'y fit point attention qu'est-ce qui suit là-bas vous voyez vous croyez que parce qu'on vient à l'étude de la biblique que la personne sera convaincue la personne sera convertie la personne va faire dos au diable et faire face au Seigneur le Seigneur leur avait parlé que ceci n'est pas bon ceci c'est une rétrogradation ceci est mauvais aussi c'est la voie qui mène en enfer et il a continué dans sa mauvaise voie et il n'y fit point attention vous ne serez pas comme ça ces gens là sont venus imperceptiblement et qu'on a lu en Jude ils sont venus sans qu'on le sache voyons Matthieu chapitre 13 nous allons voir verset 25 en Matthieu chapitre 13 verset 25 qui nous dit le Seigneur enseignait en parabole et dit mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint sement de l'ivraie parmi le blé et s'en alla lorsque pendant que les gens dormaient ces gens là ce sont les pasteurs les conseillers les pédiateurs les enseignants de la parole de Dieu lorsque les ministres dorment l'ennemi viendra et puis l'ennemi va rentrer imperceptiblement et l'ennemi va rentrer sur pratiquement et sans qu'on le remarque et il va semer l'ivraie parmi le peuple de Dieu il va semer la graine de la rétogénation la semence de la perdition et du mal on seme cela lorsque les gens dorment cela ne veut pas dire qu'on ne prêche pas on prêche mais on dorme on prêche mais on ne veille pas on ne veille pas ce que on ne veille pas ce que les gens lisent on ne veille pas là où nos gens vont on ne veille pas pour voir si nos gens se tiennent sur la convention de la parole de Dieu ou pas et pendant que les gens dormaient son ennemi vint verset 26 lorsque l'herbe est poussée et donné du fruit les vrais par rue ainsi quand il s'infite comme ça il sème les vrais cela ne se présente pas la première année la deuxième année jusqu'à ce qu'il sème le mal jusqu'à ce que tout pousse et le serviteur du maître de la maison vint lui dire Seigneur n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie il leur répondit dites-le moi c'est un ennemi qui a fait cela vous allez croire qu'eux ils sont des ouvriers un ennemi a fait cela les gens qui sèment toute semence contraire à la semence de la vérité contrairement à la doctrine de la parole de Dieu à la voie qui mène au ciel ces gens-là qui s'infiltrent et qui sont des gens impis des femmes impis des membres impis des hommes impis qui sèment la semence du mal et qui vont leur chemin et les gens commencent à suivre les choses mauvaises des exemples que c'est des choses mauvaises que ces gens ont semé qu'on prêche la saine doctrine ici on enseigne la vérité ici oui nous enseignons la vérité mais lorsque les ministres dorment lorsque les pasteurs dorment l'ennemi passe par ces gens et s'aiment livrer à nous je prie que le Seigneur purifie son église que le Seigneur purifie son église c'est pourquoi si vous voyez quelqu'un distribue d'être traité où est-ce que tu as vu cela il ne faut pas te gêner que lise ce sujet non 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 tu ne veux pas lire ceci est erroné ceci est terrible il vous donne une cassette un CD quelque chose à lire viens voir ceci une vidéo j'ai vu quelqu'un sur l'internet vous savez ce qu'il a dit il a dit qu'on peut aller au ciel ça la sainte tine et il peut te le prouver et l'homme là peut parler il parle de façon convaincante maintenant je comprends tout ce qu'on dit que ça la sanctification personne ne verra le Seigneur maintenant je connais quelque chose de meilleur il ne faut pas les écouter non seulement que vous ne devez pas les écouter vous devez les rapporter les exposer ils sont des hommes des femmes des gens qui séduisent qui s'infiltrent imperceptiblement et qui détruisent la valeur de la grâce de Dieu vous n'allez pas les héberger vous n'allez pas les cacher vous n'allez pas les accepter vous n'allez pas les encourager parce que pendant que les gens dormaient les gens mauvais s'infiltrent et sèment leur ivre parfois vous savez ça se passe dans la famille et si cela vous a fait s'il vous plaît il faut me pardonner je vais donner je donne j'illustre je n'ai personne en aidé c'est comme vous former votre fils vous lisez la Bible avec l'enfant vous faites tout et tout paraît bien et vous ne vous ne veillez pas sur eux vous ne gardez rien vous ne les surveillez pas les enfants sont dans leur chambre vous leur donnez la liberté d'un adolescent finalement quelqu'un lui a écrit du collège quelqu'un a écrit du collège que ton garçon que ça ne va pas que l'enfant ton enfant que son cerveau ne va pas arriver là-bas ton enfant devient très sauvage mais non serait pas mon enfant cet enfant est plus spirituel dans notre famille chaque fois lorsqu'on a le dé ou le réconnement l'enfant va parler de la Bible va interpréter la Bible oui c'est le sacrificateur de notre maison c'est le partenaire de la famille mais l'enfant est allé maintenant rentrer à fumer de la mare et il fume le cannabis comment cela s'est passé oui chaque fois vous faites le réconnement tu ne vas pas vérifier sa chambre tu ne vois pas lorsqu'on le séduisait tu crois que tout va bien tout va bien et que cela n'est pas arrivé à la fille de quelqu'un voici cette fille c'est l'ange de notre famille la fille c'est la plus sainte c'est la plus jeter de la famille et puis soudain on voit quelque chose ah ma fille quelqu'un le voit dans ton ventre finalement je vais te le dire je ne sais pas comment te le dire qu'est-ce que tu veux me dire la fille est enceinte ah l'âge de la famille la plus jeter de la famille lorsque les hommes dorment lorsqu'on lit la bible on va ici on va là-bas je suis je suis choriste je suis de ce domaine je suis de ce domaine mais on n'examine pas ce qui se passe à la maison on laisse comme ça et puis finalement tout est à l'envers je prie que comme nous ne veillons pas à partir d'aujourd'hui nous allons veiller au nom de Jésus Christ nous allons veiller au nom de Jésus Christ pardonnez-moi je ne veux déranger personne mais il ne faut pas gêner parfois je vois des soeurs que mon mari est un chrétien gloire à Dieu gloire à Dieu ton mari est un chrétien que mon mari même si Delilah se présente comme ça je sais bien je connais mon mari je suis heureux que tu connaisses ton mari lorsque les femmes dorment le diabète vient emporter leur mari on a lu aujourd'hui de Samson Samson un homme avec puissance un homme avec la prophétie de sa naissance avant qu'il ne soit né oui l'homme là le père et la maman je vais là-bas je vais là-bas prendre une femme pour ma une femme je vais prendre comme ne vois-tu personne ici il parle personne là celui-là tu ne peux pas faire cela tu ne dois pas le faire tu ne peux pas nous n'allons pas te permettre tu es le jugeur d'Israël tu es le numéro un du pays alors tu ne peux pas aller prendre n'importe qui ils l'ont laissé il est allé dormir dehors hors de la famille les parents ne sont pas dérangés quand est-ce que quand la dernière fois que ton mari est venu dormir à la maison attends du service il va y se passer où est-tu allé pourquoi tu me demandes est-ce que tu n'as pas confiance en moi est-ce que tu ne sais pas qui je suis c'est moi qui t'ai amené à l'église je suis sauvé avant toi je suis sanctifié avant que tu histoire 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 tu me racontes l'histoire où allais-tu où vas-tu finalement regardez ce qui était arrivé à Samson cela ne va pas vous arriver tu dois veiller ta faille doit veiller sur toi ton mari doit veiller sur toi et les ministres les parteurs doivent veiller sur vous on n'est pas ici pour prêcher seulement nous sommes ici pour veiller nous sommes ici pour dire non 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 tu ne dois pas tu ne peux pas faire cela tu ne peux pas emprunter cette direction si quelqu'un doit prendre le fouet dans la main et te fouer aller au ciel tu vas dire gloire à Dieu je dis gloire à Dieu vous savez nous allons tirer la main et on ne veille pas on ôte le fouet on permet à tout le monde de faire ce qu'il veut et puis ces gens mauvais vont s'invitrer ils ne vont pas s'invitrer dans cette église le Seigneur va les chasser l'impi de Dieu va les chasser et les dirigeants ferment Dieu merci je suis l'un d'eux est-ce que vous êtes heureux Dieu merci si je les vois je vais les chasser et si je ne peux pas finir je dis que viens viens mon frère mon frère vient ma soeur vient faisons cela ensemble nous allons les chasser tous au nom de Jésus Christ parce que ces gens là ces femmes et ces hommes qui rentrent où ils souillent détruisent la vigne et vont détruire le ministère ce ministère ne sera pas détruit et revenons à Jude chapitre 1 et voilà le verset 4 en Jude 4 voyez ce que Jude a dit car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus Christ alors il nous apporte au deuxième point maintenant les déserteurs dépravés damnés verset 5 je veux vous rappeler je veux vous rappeler frères et sœurs vous voyez il y a quelque chose parfois on vient à l'étude biblique et ce qu'on attend c'est ce qu'on avait appris auparavant mais on dit mais on vient à l'étude biblique aujourd'hui est-ce que j'apprends quelque chose de nouveau oui on doit être rappelé de ce qu'on savait parfois et on visite aussi les états l'étude biblique nous parvient de l'état et parfois les gens de l'état ils vont inviter tout le monde et nous devons parler à tout le monde enseigner à tout le monde et quelqu'un va dire que Seigneur est détruit l'étude biblique parce que maintenant tout ce qu'on attend aujourd'hui on l'avait appris n'est-ce pas merveilleux que ce que tu avais écouté on arrive à te le rappeler n'est-ce pas c'est merveilleux c'est pourquoi verset 5 a dit que je vais vous rappeler à vous qui savez faire bien toutes ces choses que le Seigneur après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte fit ensuite périr les incrédules Seigneur était sauvé après tout ils ne croyaient plus ils ont pris le salut à la légère ils ont pris la graine de Dieu à la légère et les gens qui avaient échappé ils ont quitté l'Egypte sauvé de l'Egypte ils ont pris cela à la légère et il leur a donné de l'eau du rocher après quoi ils étaient incrédules il leur a donné de la manave à manger du ciel après tout ils sont devenus incrédules les amalécites sont détruites en exode 17 il a fait beaucoup de choses pour eux mais finalement ils sont devenus incrédules alors ça c'est la rétrogradation dont il continue de nous dire qu'il a réservé pour le jugement du grand jour entraîné éternellement les anges sont des anges et les anges qui n'ont pas gardé leur état originel qui n'ont pas gardé comment ils étaient qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure il a parlé des enfants d'Israël ceux qui étaient ils étaient croyants mais rétrogradés il a parlé des anges ils n'ont pas la nature pécheuriste mais finalement Lucifer les a détruits ils ont rétrogradé et il va maintenant parler des hommes naturels que ce dôme égomore et la ville voisine qui se livrèrent comme eux à l'impusité qui se livrèrent qui se livrèrent vous voyez cela c'est pas que quelqu'un les a forcés c'est pas que quelqu'un les a obligés oui ça c'est un acte volontaire si tu foules c'est un acte volontaire si tu t'engages dans la prostitution c'est volontaire si tu pratiques la sodomie c'est un acte volontaire si tu t'engages dans l'ivrognerie c'est un acte volontaire ils se livrèrent ils se livrèrent ils livrent leur cerveau leur esprit ils livrent leur corps ils livrent leurs privilèges et disciples qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature un homme court après un homme et commet et commet un péché sensuel une dame une femme qui court après une femme commet des actes sensuels une abomination devant Dieu le monde devient mauvais 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 et les sodomies ceux qui font la sodomie l'homosexualité il garde il cache cela secrètement si un homme se suit avec un autre homme il cache tout pour que l'autre personne ne le sache pas si une femme s'engage dans le dans le dans le lesbienisme lesbienisme alors il cache tout l'homme maintenant un peu un peu un peu maintenant alors il sort de la cachette et maintenant c'est montré à la télé c'est montré sur l'internet maintenant on écrit des livres maintenant maintenant il veut même aller il veut même officialiser ça enseigner tout l'homme à l'école que c'est un style de vie c'est un c'est une nouvelle occasion de vivre on cache cela dans certaines organisations que si tu es comme ça oui ça ce sont des comportements mauvaises des comportements mauvais des comportements abominables dans certains non tu ne seras pas ici maintenant ces homos c'est un sodomite homosexuel ils maintenant luttent pour leurs droits qu'ils vont ils vont ils vont être ceci ils vont être ceci maintenant ils se marient est-ce que vous l'avez appris c'est officialisé et maintenant il cherche des enfants hommes et hommes se marient et ils cherchent comment adopter un enfant une femme et une femme qui se marient maintenant ils cherchent comment adopter un enfant si tu sais que tu as besoin d'enfants pourquoi ne pas suivre la voie de Dieu qu'un homme se marie à une femme qu'une femme se marie à un homme mais si il se donne à des vices contre nature sans donner un exemple subissant la peine d'un feu éternel il y a le jugement à la fin de la vie de péché il y a le jugement à la fin d'une vie pécheresse le seul moyen d'y échapper c'est de sortir du milieu de voyons cet exemple qu'il nous a donné numéro 1 les enfants disaient en 1er corinthien chapitre 10 je lis verset 1 en 1er corinthien chapitre 10 verset 1 frères je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit qu'ils ont tous passé au travail de la mer qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et de la mer qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était christ ils ont bu un breuvage spirituel et ont mangé un aliment spirituel ce qui est comme notre sainte sainte aujourd'hui mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert et regardez un peu ici pour certains ce serait mieux s'ils mouraient après aussitôt qu'ils sont les deux vous regardez les enfants d'Israël si le Seigneur devait les emporter en exode 15 lorsqu'ils ont chanté au Seigneur lorsqu'ils ont chanté des louanges des louanges au Seigneur il est mon rocher il est mon salum je lui bâtirai une habitation et toutes les armées de Pharaon s'étaient noyées Dieu est glorieux en puissance en sainteté s'ils étaient morts en ce niveau ils seraient allés au ciel mais ils ont continué avec des milliers de ces gens Dieu n'était pas content de nous pensez à vous même lorsque vous êtes nés de nouveau comment était votre conviction lorsque vous êtes nés de nouveau comment était votre style de vie lorsque vous êtes nés de nouveau comment était la justice de Dieu dans votre vie comment vous étiez sobre et sérieux lorsque vous êtes nés de nouveau et que vous avez reçu le vrai salut du Seigneur comment étiez-vous et comment êtes-vous ce jour est-ce que vous êtes aussi fervent aussi sérieux aussi sobre aussi saint un homme de conviction une femme de conviction et est-ce que est-ce que le Seigneur dit mais pourquoi je ne l'ai pas ôté lorsqu'elle était convertie pourquoi je ne l'ai pas emporté au ciel lorsqu'elle est convertie je vais vous dire quelque chose d'autre vous savez il y a des gens lorsqu'ils se marient et tout va bien pour eux on a une femme papa ah on n'a pas encore prié et puis ils vont prier s'ils vont qu'un copain ah 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 papa on n'a pas prié ils vont prier demain au Seigneur s'ils vont visiter les parents ils vont dire ils disent quelque chose papa on n'a pas prié on n'a pas prié on n'a pas cherché la face du Seigneur pourquoi on n'a pas cherché la face du Seigneur à cause de cela ils sont gardés sur les gardes ils étaient spirituels à cause de cela il y a quelqu'un qui leur dit qui les aide qui vient avec eux non on ne peut pas aller comme ça on ne peut pas faire cela n'allons-nous pas demander au Seigneur n'allons-nous pas prier le Seigneur mais la femme juste maintenant était ôtée elle est allée au ciel et comme la femme est ôtée allée au ciel maintenant l'homme est seul et alors il revient à ce qu'il était si tu veux faire cacher maintenant il y a personne pour dire que on n'a pas prié non on n'a pas chié le Seigneur on n'a pas contacté le Seigneur pourquoi on n'a pas prié à cause de cela la vie est maintenant frivole et en lambeau si vous pouvez pardonnez-moi je dois vous enseigner il y a cette date aussi vous avez perdu votre femme et vous avez des enfants et puis comme vous voulez vous marier maintenant ces enfants ne comprennent pas qu'est-ce que les enfants comprennent ? les enfants ne comprennent rien alors tu veux te marier maintenant afin qu'il y ait encore un remplacement de quelqu'un qui va dire papa pourquoi tu fais cela papa devons nous faire cela chérie devons nous prier alors tu veux te marier et tu as dit à tes enfants tes enfants disent que non que tu ne vas pas te marier papa notre maman est mère elle est partie maman est morte elle est allée à la gloire maman est allée au ciel enfin si vous empêchez cet homme de se marier vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas cet homme est faible cet homme ne peut pas demeurer tout seul c'est ta maman qui l'aidait qui l'aidait à le garder sur ses gardes maintenant la femme est allée au ciel et tu ne permettes pas vous ne permettez pas votre père de se marier à quelqu'un qui puisse l'aider vous allez découvrir que sa vie deviendra pire comparément je prie que tous les enfants laissent leur père aller se marier au nom de Jésus Christ peut-être c'est votre mère vous devez laisser votre mère au nom de Jésus Christ afin que par la grâce de Dieu que nous allions au ciel quelqu'un là-bas veut aller au ciel quelqu'un là-bas veut aller au ciel vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous aider vous aider vous superviser disant que est-ce que tu as lui ta Bible aujourd'hui est-ce que tu as prié aujourd'hui est-ce que tu as demandé au Seigneur alors on a besoin de cela afin que par la grâce de Dieu que ce ciel on aille je sais que moi j'irai là-bas je sais que j'irai au ciel les gens d'Ikédia est-ce que vous ne voulez pas aller au ciel moi je vais aller au ciel les gens d'Ikédia iront au ciel au nom de Jésus Christ point verset 6 or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit le peuple s'assit pour manger pour boire puis se lever pour se divertir nous nous livrons point à l'impudicité on n'allait pas commettre l'impudicité comme quelques-uns de six livraires de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour nous tentons pour le seigneur comme le tenter quelques-uns d'eux qui périr par les serpents ne murmurez pas vous n'allez pas murmurer les croyants ici ne murmurent pas regardez-moi ici les croyants ici ne murmurent pas si vous murmurez vous allez cesser cela ce soir au nom de Jésus-Christ ne murmurez point comme murmurer quelques-uns d'eux qui périr par l'exterminateur ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui ne sont pas venus à la fin des temps verset 12 ainsi donc que celui qui croit être debout dites-le-moi ainsi donc que celui qui croit être debout dites-le-moi prenne garde de tomber ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber donc si votre pasteur vous avertit ou pas que pasteur laisse-moi je me connais je peux veiller sur moi-même je sais combien je suis fort je sais combien Samson Samson était fort et tu sais combien Samson était fort et que vous savez comment et là Manti a séduit Delilah on l'a lié et Samson les félicitations sont là et puis il a coupé la chose que je suis différent des autres attendez un peu de temps les félicitations sont encore là encore il va se réveiller et cette femme Delilah tu dis que tu m'aimes non et tu ne me dis pas la vérité et tu me séduis où est le secret de ta force vous savez ceux qui travaillent pour Satan ils font cela chaque jour chaque jour et elle elle donne tel homme que je te dise mon secret et il lui a dit tout son coeur et était perdu je prie que cela ne vous arrive pas est-ce que vous pouvez penser à un homme dans l'église en Israël un homme un juge qui a jugé les enfants d'Israël pendant 40 ans et qui est allé se couche qui est allé dormir sur les genoux sur les jambes d'une femme l'homme qui n'a jamais qui ne sait jamais raser la tête on l'a rasé la tête et ne sait pas réveiller le diable est terrible je prie qu'ils ne te jouent pas qu'ils ne te font pas aller dormir tu vas tu vas garder ton esprit éveillé garder ton âme ton âme et ton esprit et ton ministère au nom de Jésus Christ l'infinité sont là samson et c'est le vécu oui je vais me secouer comme auparavant tu ne peux pas prendre Dieu à la légère tu ne peux pas prendre la grâce de Dieu comme une dissolution croire que Dieu est toujours là Dieu n'est pas ton messager il va te garder non 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 si tu seras gardé tu vas te garder tu vas t'éloigner de ces choses mauvaises et tu ne vas pas te garder tu ne vas pas te garder le Seigneur va te garder jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ je viens au troisième point maintenant les gens qui les moqueurs souillés défiant Jules du verset 5 ces gens sont des gens qui sont là à commettre le mal oui sont des gens qui essaient à faire le mal oui ces gens tout d'abord il y a un homme en autorité dans leur vie il y a un dirigeant en autorité dans leur vie il y a un prédicateur qui dirige leur vie et il le craigne parce qu'il craigne l'homme il ne faut pas aller par ce chemin à cause de l'autorité de l'homme il ne faut pas aller une autre personne ne peut lui dire que tu ne peux pas faire cela aussi longtemps que Jésus ici tu ne feras pas cela une fois que la personne l'a dit cela il se garde il dit que je suis désolé mais il dit que je ne veux pas l'autorité c'est la seule personne c'est peut-être un père biologique ou bien une mère biologique c'est peut-être quelqu'un que Dieu a utilisé pour vous faire amener dans le royaume de Dieu il n'est pas votre ton pasteur mais c'est lui qui t'a amené au royaume et tu le respectes et dit non tu ne peux pas faire cela là tu te ressaisis peut-être c'est ton pasteur local qui t'a appelé viens tu ne peux pas aller ce chemin et aussitôt tu te ressaisis cette personne qui use l'autorité de ta vie le diable va te dire que tu es maintenant en servitude tu n'es pas libre tu ne peux pas faire ce que tu veux tu ne peux pas dire ce que tu veux dire tu ne peux pas manger ce que tu veux manger et tu ne peux pas avoir des amis comme bon te semble quelle est la solution comment seras-tu libre la voie d'être libre c'est de détruire l'autorité de l'homme c'est lui seul qui te garde c'est lui seul qui te défie c'est lui seul qui te dit non cela ne va pas se passer une fois que tu détruis son autorité comment vas-tu le faire tu vas commencer à lui désobéir si il dit non tu ne peux pas aller comme ça tu ne peux pas même lui répondre mais tu vas faire cela il va t'appeler mais il dit mais qu'est-ce que il était à dire et tu le regardes il ne faut plus faire cela et la façon qu'il faut être libre c'est de faire cela c'est de lui désobéir lui désobéir jusqu'à ce que les choses changent et que toutes choses soient renversées tu le craignes maintenant il a peur de toi et si tu veux faire quelque chose maintenant parce que tu t'as changé maintenant au lieu que tu le craignes alors il se demande comment je vais le dire maintenant je l'ai dit la fois dernière il n'a pas accepté je l'ai dit l'autorité il n'a pas accepté déjà il a vaincu l'autorité là-bas et maintenant c'est lui maintenant qui a l'autorité et c'est le serviteur qui est monté sur le maître la personne sera finalement perdue je prie que vous ne soyez pas perdus ces gens qu'est-ce qu'ils font voir le verset 8 malgré cela ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent par leur leur chair comme ils détruisent souillent la chair qui va les défier méprise l'autorité méprise l'autorité qu'est-ce c'est quoi cela ils sont des gens désobéissants qui aveuglement qui ouvertement ils défient ils bravent la seule autorité qui puisse les sauver et ils seront perdus je prie que cela ne vous arrive pas vous voyez dans notre église par la grâce de Dieu lorsqu'on a commencé le pasteur disait que tu ne peux pas faire cela et puis on se ressaisit oh désolé je suis allé comme ça mais on a peur si tu fais cela on va te discipliner et puis on a peur de la discipline on nous disait que la vie profonde vous faites de votre pasteur un Dieu la vie profonde vous faites de votre pasteur votre Dieu la vie profonde votre pasteur votre Dieu il continue à vous répéter 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 c'est vrai je suis chrétien je suis enfant de Dieu j'ai ma Bible j'ai une conscience j'ai l'appui de Dieu pourquoi chaque fois j'obéis à cet homme et je peux assis-toi assis-toi lève-toi lève-toi un peu un peu délibérément c'est son programme c'est comme une programmation que ceci n'est pas bon la Bible a dit que ne vous mettez pas sous un jour étranger avec les infidèles c'est ce que l'homme va faire et la Bible a dit obéciez à ceux qui vous dirigent alors délibérément on désobéit jusqu'à ce que tout change et votre pasteur locale ou bien il n'a plus il n'a pas de colonne vétérale pour te dire mon frère comment tu peux aller ce chemin ma soeur comment tu peux aller ce chemin parce que maintenant l'autorité maintenant n'est plus et alors tu es maintenant et c'est une manière de ruiner l'église et de ruiner votre vie je prie que vous reveniez au bon niveau au nord de Jésus-Christ c'est ce que les adolescents font et quittent l'autorité de leurs parents c'est ce que les élèves font et quittent l'autorité des enseignants c'est ce que les pays font ils vont se soulever contre les dirigeants du pays je prie que tout cela change afin que vous ne soyez pas perdus au nord de Jésus-Christ revenons à ce verset 8 malgré cela ces hommes aussi entraînés par leurs rêveries ils sont des gens ambitieux ils veulent aller passer par là mais ils sont des gens rétrogrades souillés abominables ils sont adultères ils sont fornicateurs souillent pareillement leur chair méprise l'autorité et quoi et injurie les gloires dites-le-moi un de toi et injurie les gloires vous voyez vous trouvez que c'est ce qui se passe dans le monde injurie les gloires afin que les élèves vont se lever et vont contrôler l'école et non le directeur ou le proviseur les citoyens vont se lever pour contrôler le pays et non le président si le président boit de l'eau il va crier et en parler si le président là-bas il est malade il y a la unique ici il va en parler c'est comme il n'y a plus d'autorité et il injurie les gloires et cela se passe dans l'église si la société ne peut pas nous diriger l'église ne peut pas bien nous diriger la Bible ne peut pas bien nous diriger et Dieu ne peut pas nous diriger alors on injurie les gloires on se pose à toute autorité dont on est perdu c'est ainsi que les dénominations les églises se perdent votre église ne va pas s'effondrer afin que par la grâce de Dieu cette parole de Dieu s'établisse dans notre église et qu'il y ait un dirigeant dans chaque église locale qu'il y ait une autorité dans chaque famille qu'il y ait quelqu'un dans chaque communauté auquel nous pouvons aller et que si la personne nous corrige selon la parole de Dieu on va y obéir au nom de Jésus Christ c'est pour notre bien pour notre protection pour notre préservation afin que on ne soit pas égaré je remercie Dieu pour vous comme je vous vois vous n'allez pas vous égarer la parole de Dieu aura son impact et son effet dans votre vie au nom de Jésus Christ verset 9 au lacange Michel lorsqu'il contestait avec le diable et le disputait le corps de Moïse n'osait pas porté contre lui un jugement injurieux mais il dit que le Seigneur te reprise ces hommes et femmes qui se souillent et qui injurient les gloires qui palmarrent des personnes des grands personnages ils n'apprennent pas des anges lorsque même Lacange Michel disputait le corps de Moïse disputait le corps de Moïse avec le diable n'a pas même insulté le diable mais il y a des gens qui se dressent contre les dirigeants et l'insultent n'est pas comment ça j'en apprends par leur leçon verset 10 eux au contraire ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent ce qu'ils ne savent pas ils parlent ils parlent mal de la sainteté ils parlent mal de la réduction ils parlent mal de Dieu ils parlent mal de Christ ils parlent mal du sacrifice du Seigneur Jésus Christ et ils croient que personne ne peut les défier ils peuvent blasphémer au vêtement que personne ne peut les défier et au contraire ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes je prie que vous ne soyez pas comme ça venons à 2ème pierre 2 à 2ème pierre 2 10 2ème pierre 2 10 ceux surtout eux ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impurité et qui méprisent quoi dites le moi et qui méprisent l'autorité frères et soeurs regardez il y a un gouvernement Dieu reconnaît le gouvernement lorsque dans un pays c'est comme c'est chose normale maintenant de parler contre parler contre les policiers parler contre les militaires parler contre les préfets parler contre tout le monde il y a des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens ils ne comprennent pas ils ne savent pas que c'est l'esprit du monde ils vont utiliser leur habileté à écrire à dessiner et pour caricaturer ceux qui sont en autorité dans le gouvernement c'est un signe de rétrogradation c'est une abomination devant Dieu si un christian fait cela lorsqu'ils font cela publiquement ils la mettent cela à l'église ils la mettent cela à l'église et ils vont parler mal du gouvernement et de l'administration de l'église du dirigeant dans l'église la conscience est morte la vie n'est plus la vie chrétienne la bible à part leur vie à part l'étude biblique à part leur caractère à part l'étude biblique n'affecte pas leur action cela ne contrôle pas leur vie et dit qu'ils sont des actifs et ils sont des gens qui qui sont des gens mauvais et n'ont pas peur de parler mal de dignité audacieux et arrogant et ne craint pas d'injurer les gloires et dit que je suis courageux cette audace va vous amener en enfer je suis courageux je peux défier les dirigeants dans le gouvernement dans l'église et partout je suis courageux de dire ce que je veux dire ce courage va vous conduire va vous égarer ici c'est dit ils n'ont pas peur de mépriser les autorités verset 11 tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le seigneur mais eux semblent à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites je prie que vous ne soyez pas détruites ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption oui cette audace c'est la corruption cette intrépidité c'est la corruption et cette manière de défier les autorités c'est la perdition c'est Jean Péreuron je prie que vous ne périssiez pas vous savez ce qu'ils font voyons Esaïe Esaïe chapitre 30 Esaïe chapitre 30 et voyons verset 9 Esaïe chapitre 30 Esaïe 30 verset 9 nous dit car c'est un peuple rebelle ce sont des enfants menteurs des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'éternel avez-vous vu déjà comme ça avez-vous vu avez-vous vu déjà comme ça qui ne vont pas écouter la loi de l'éternel 10 qui disent aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne nous prophétisez pas des vérités dites-nous des choses flatteuses prophétisez des chimères c'est un monde religieux le monde religieux a la Bible et ça que le ciel est là la Bible est sainte la sainteté est là les anges sont sains si on doit aller au ciel il faut la sainteté mais ils disent à leurs précauteurs si tu veux qu'on continue de venir ici si tu veux qu'on donne les offrandes si tu veux qu'on te supporte il ne faut pas nous parler de la sainteté si tu veux écouter la sainteté tu sais là il faut aller mais ici on ne veut rien de la justice et de la sainteté je prie que les gens nous connaissent comme une église de sainteté que les gens sont sains là-bas je prie que cette parole de Dieu que nous tenons des sujets qu'à ce que Christ soit arrivé au nom de Jésus Christ mais il y a des gens qui vont dire aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne nous prophétisez pas des vérités ne nous disent pas de bonnes choses dites-nous de bonnes choses que je te bénisse même si tu es pécheur que je te bénisse même si tu es rétrograde que je te bénisse même si tu blasphèmes il faut dire que je te bénisse même si tu es polygame que je te bénisse même si tu vas te marier à une incroyante que je te bénisse c'est ce qu'on veut c'est la voie de l'erreur c'est la voie de la séduction c'est la voie de la détruition je prie que le Seigneur nous secoue et nous sauve au nom de Jésus Christ maintenant le Seigneur dit qu'on doit veiller c'est pourquoi il nous dit toutes ces choses là qu'on doit veiller c'est pourquoi Jude nous dit en Jude chapitre 1 verset 3 bien amé je prie que vous demeuriez bien amé devant le Seigneur au nom de Jésus Christ bien amé parce que nous sommes sauvés bien amé parce que nous sommes sanctifiés bien amé parce que nous sommes gardés dans la foi bien amé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut comme je me suis senti obligé nécessaire de le faire je me suis vu contraignant obligé de le faire afin de vous combattre de vous exhorter à faire quoi à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes à combattre pour la foi et non contre la foi il y a déjà qu'ils combattent contre la foi ils veulent faire ce qu'ils veulent ils veulent aller dans la voie de l'erreur ils veulent ils veulent que la vérité ne soit pas prêchée ils veulent fermer la bouche d'un précateur qui prêche la vérité donc ils combattent contre la foi mais l'aventissement à laquelle l'aventissement donné et la vigilance à laquelle nous sommes appelés on doit combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes nous ferons cela voir le verset 21 qui dit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle verset 24 or à celui qui peut vous préserver de toute chute il va vous préserver de la chute si vous si vous veillez selon la part de Dieu si vous prenez la part de Dieu au sérieux même si vous faites l'erreur et on s'égare on revient au Seigneur je ne sais pas ceci un peu un peu je suis arrivé à ce niveau Seigneur le feu que j'avais dans les années passées le zèle que j'avais alors la conviction que j'avais Seigneur retourne-moi tout cela il a la rétouration ce soir et puis or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul notre sauveur par Jésus Christ notre sauveur soit gloire majesté force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles Amen le Seigneur vous gardera et vous gardera nous irons au ciel ensemble ramenons les bonnes qualités que nous avions et la façon dont nous avons combattu contre le péché et nous avons combattu pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes alors les bons les bons jours reviennent ce soir tournons-nous debout et prions le Seigneur en disant Seigneur me voici je dois revenir à la conviction je dois revenir à ce moment de conviction je dois revenir à ce site de vie de feu qui lutte contre la vérité et se tienne pour la vérité de la parole de Dieu je ne vais pas injurier les autorités je ne vais pas injurier la constitution de l'église obéitant le gouvernement si vous avez une bonne femme qui veille sur vous un bon mari qui veille sur vous si vous avez un bon pasteur qui veille sur vous il faut louer le Seigneur vous avez un bon dirigeant qui veille sur vous il faut louer le Seigneur il ne faut pas vous lever contre l'autorité pour l'injurer il faut gloire à Dieu j'ai quelqu'un qui m'aime qui me dit tu ne peux pas aller ce chemin je veux me tenir sur la parole du Dieu le Seigneur te garde le Seigneur ouvre ta bouche et prie le Seigneur pour l'injurer pour l'injurer beurre au revoir Sous-titrage ST' 501